l'expertise groupe c'est une entreprise informatique d'imprimerie de la sérigraphie et aussi des reportages photo vidéo qu'on vient d'intégrer après le bac ici j'ai été à bobo à l'université aux nouvelles où je me suis inscrit en réseau et système informatique j'ai fait une année là-bas deux ans et après lors des vacances il ya un nom qui a eu un stage pour moi je suis allé pour faire le stage et il se trouvait que dans l'entreprise on avait besoin d'un administrateur système bon il avait déjà lancé recrutement j'ai fait un mois de stage le le directeur était content il a annulé son recrutement il m'a proposé de rester directement avec lui et de continuer ma licence là-bas vu les la monotonie de la vue de bureau bon j'ai décidé de trouver quelque chose qui va me permettre de d'exploiter tout mon potentiel la réalité donc voilà pourquoi j'ai pensé à expertise et j'ai décidé de venir m'installer à banquera pour tenter l'aventure on peut dire de manière concrète bon on a démarré on peut dire avec seulement le nécessaire on avait une imprimante pour commencer bon c'est juste les appréciations qu'on faisait nous-mêmes la plus par définition on partait le fait dehors mais ça nous a pas empêché de continuer bon les petits petits bénéfices qu'on avait au fur et à mesure on achète d'autres matériels qui sont importants pour la réalisation de nos travaux souvent c'est pas facile à la fin du mois quand tu fais ton bilan tu trouves que bon tout ce que tu as engagé comme bénéfice va rentrer dans les charges fixes c'est-à-dire le loyer l'électricité les salaires mais on tient le coup c'est pas facile mais il y a deux mois où tu gagnes beaucoup et on continue en espérant que dans l'avenir ça va aller je pense que j'ai fait le bon choix parce que quand je vois beaucoup de jeunes qui sont là qui attendent le concours de la fonction publique bon souvent on voit souvent des activités qui valent le nombre de candidats à presque deux millions de candidats pour cinq mille postes et quand on voit ça c'est vraiment écueillant bon pour quelqu'un qui a un certain niveau il reste qu'il ne serait-ce qu'un niveau BPC et si elle l'est écrite je pense qu'il ne doit pas attendre le gouvernement pour avoir un travail il doit réfléchir et créer quelque chose je vois l'avenir vraiment comme quelque chose de promettant parce que quand je regarde en arrière je vois que bon les choses ont évolué et je pense que je suis sur la bonne voie je vois certaines évolutions qui arrivent je pense que d'ici cinq ans je ne regretterai pas d'avoir pris ce chemin je pense que tout va rentrer dans l'ordre et que je serai fier de mon parcours quand je fais un travail la satisfaction que j'ai et de la manière aussi que les gens la satisfaction de mon client c'est d'abord c'est le premier salaire la satisfaction morale une fois que je suis satisfait moralement et financièrement bon je pense que c'est l'ensemble des deux choses qui me prouvent vraiment que j'ai fait le bon choix le jour qu'il m'a annoncé qu'il voulait créer une petite entreprise je n'étais pas totalement d'accord avec lui mon souhait c'était qu'il finisse au moins ses études avoir son diplôme avant de se lancer dans une telle activité bon il a essayé de me convaincre bon Dieu merci il se débrouille pas mal il a l'amour ce qu'il fait c'est quelqu'un quand il décide quelque chose vraiment il va jusqu'au bout en tout cas je l'encourage beaucoup et je prie le bon Dieu qu'il l'aide dans ce lanceur avant pour les certains soucis financiers on était obligé de les contacter tout et tout actuellement je dirais pas que on se prend totalement en charge mais vraiment pour les petits petits trucs on dérange plus les parents souvent même on vient en aide à nos petits frères c'est ça qui est vraiment satisfaisant dans toute histoire dans toutes choses il y a beaucoup de difficultés d'abord au début c'est pour avoir la confiance de certaines personnes ils se disent que pour un travail qu'ils avaient d'habitude de faire à Ouara j'ai dit à mon frère est-ce que la personne pourra bien faire tout et tout bon il y a aussi je dirais il y a certaines bonnes personnes peut-être qui faisaient leurs trucs un peu moins cher à Ouara mais qui ont vu que bon voilà lui c'est un jeune on va le soutenir même s'il y a une différence de prix ils ont commencé à me soutenir Dès lors qu'il est venu me voir au départ qu'il veut faire son propre activité je n'ai fait qu'il l'encourager je lui ai d'ailleurs même dit en 3 places là-bas j'ai dit ben qu'est-ce que je peux faire pour toi dis-moi de notre côté qu'est-ce que tu peux faire pour nous pour nous aider c'est là qu'il m'a dit que voilà tanti je peux vous faire les t-shirts les cartes de visite les panneaux quoi 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 j'ai dit ben ça tombe bien donc tous les t-shirts que les filles portent c'est lui qui en a fait mes cartes de visite mes dépliants les panneaux publicitaires donc je me suis dit il faut trouver un modèle pour l'encourager il faut trouver une solution pour qu'il avance là-dedans je suis la présidente de l'association des hôteliers et restauratrices je profite de ça et puis j'ai dit à tous les hôteliers et restaurateurs lors de nos rencontres on peut dire le premier mois bon on a tendance à laisser tomber mais comme on dit quand tu sautes depuis juin dans un truc tu sais que tu n'as pas intérêt à laisser tomber j'ai laissé le travail que j'ai fait à Ouagadougou j'ai laissé comme on appelle la soutenance pour venir m'installer ici il faut pas donner raison aux gens qui disaient que bon c'est mieux de faire autre chose donc c'est d'abord ce courage là qui te maintient tu vois ça et puis tu fonces j'aurai 24 ans en octobre j'ai largement le temps d'explorer d'autres domaines d'activité pour mettre beaucoup de flèches dans mon arc voilà mon objectif vraiment c'est d'avoir au moins 5 sources de revenus différents qui puissent fonctionner même si je ne suis pas là pour y arriver je regarde d'abord la société comment la société fonctionne les besoins de la société et en fonction de ça on réfléchit pour apporter des solutions aux différents problèmes qu'on rencontre pour amas de la société voilà je regarde ce que les gens ont besoin et ce que les gens ont du mal à avoir les services que les gens ont du mal à s'acquérir et on réfléchit comment améliorer les choses dans la société il y a beaucoup de personnes qui me voient ici et disent ah bon le petit est venu au moins de deux ans ça va chez lui on va faire pareil alors que c'est pas les matériels même si tu peux avoir les moyens de prendre tous ces matériels mais il y a d'abord une connaissance dans la tête qu'il faut et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça donc il faut d'abord avoir la connaissance de ce que tu veux faire il faut maîtriser ce que tu veux faire même si on ne peut pas maîtriser à 100% au fur et à mesure il faut te former Tant qu'il y a du travail on travaille maintenant comme loisir j'ai beaucoup d'autres amis qui sont dans l'entrepreneuriat il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'électricité qui ont ouvert leur entreprise il y a d'autres qui ont des pressings tout et tout il y a des amis même qui ont des maquis qui gèrent tout et tout bon si je suis pas au bureau je suis avec mes amis on discute comment faire pour encore aller de l'avant je dirais pour un jeune entrepreneur il est vraiment primordial d'être en contact avec d'autres jeunes entrepreneurs bon pas forcément jeunes mais d'autres entrepreneurs parce que c'est on peut dire dans le domaine des affaires c'est le relationnel qui compte voilà on se donne des marchés entre nous avant toute chose il faut aimer ce que tu fais il faut pas d'abord voir l'aspect financier il faut dire tu vas entreprendre quelque chose si tu vois directement le côté argent tu as on peut dire 80% de chances d'échouer il faut d'abord aimer ce que tu fais parce qu'il va arriver où tu vas faire des trucs gratuitement même pour des gens parce que ça te plaît quand j'ai commencé le reportage photo vidéo puisque en réalité j'ai pas fait d'école de formation sur ça c'est sur youtube je télécharge mes vidéos je regarde sur youtube et c'est comme ça c'est parti mais le premier marché que j'ai eu j'essaye de faire les photos à un mariage gratuitement et à travers ce mariage il y a des gens qui m'ont contacté après c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !